Bienvenue dans votre rubrique l'actualité de la semaine sur Miltrea TV. L'ex-député de l'APR Bougazelli a été placé sous mandat de dépôt après son face-à-face avec le doigt des juges et le procureur de la République. Le député démissionnaire a passé sa première nuit à Rebos ainsi que ses acolytes Cédina Fall Bougazelli est inculqué pour association de malfaiteurs, corruption et trafic de faux biais de banques. Parlons du sabre d'Elajou Omar. Le premier ministre français a restitué ce 17 novembre au président de la République, Maki Salle, le sabre du Marabout et résistant sénégalais Elajou Omar. Restitution ou prêt pour des historiens, cette histoire est fausse lure du musulman, n'a jamais eu d'arme avec lui. Parlons éducation après Jean, l'orientation des bacheliers qui a connu des dysfonctionnements dans la plateforme campusienne. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Cherou Omar Han, rassure, selon lui, le mal est lié à un souci informatique, n'empêche le syndicat autonome des enseignants supérieurs. C'est ce qui est en état comme responsable de toutes les conséquences et perturbations dans la prise en charge des nouveaux bacheliers. Une note pas du tout agréable pour la population. L'électricité va connaître une hausse de 10%. Une décision de la commission de régulation du secteur de l'électricité que dénoncent les associations de défense des consommateurs. Nous terminons avec le décès de l'épouse de l'ancien président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Léopold Sénhor est décédée ce 18 novembre dans sa demeure à Verson, à Normandie. La défense aurait, dans sa dernière volonté, souhaité être intérée auprès de son mari et de son fils Philippe Maguylène-Sénhor. C'est tout pour l'actualité de cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, restez connectes et créatifs. Sous-titrage ST' 501